... Je voulais commencer par remercier nos invités. Mon devoir est de vous dire que leur présence ici n'a pas de signification politique au sens d'amitié pour certains et puis pour le reste, une mise en partage et rien d'autre. Nous pratiquons le communisme primitif le plus intéressant, le partage du savoir, qui produit ce résultat miraculeux que vous connaissez. C'est que plus on le partage, plus il se développe. C'est un des rares cas, je crois, peut-être avec l'amour, où la chose qui est mise en partage se développe. Merci à chacun d'entre vous. Nous avons l'intention de grossièrement vous instrumentaliser. C'est-à-dire de vous prendre le maximum de tout ce que vous avez produit pour l'utiliser aux fins du combat que nous menons. J'en profite pour vous remercier à un deuxième niveau, c'est que ce sont vos travaux qui nous aident à avancer. Bon, il y a bien sûr des jours où vous ne devez pas être très fiers de nous, mais bon, nous, on est plutôt contents de vous. On vous emprunte beaucoup. Et singulièrement, je voudrais vous remercier d'avoir mis cette expression de « coût du capital » en circulation, parce que nous, nous sommes 90% engagés dans une bataille où ce sont les représentations et la conscience qui sont l'enjeu de notre lutte. À votre niveau, il s'agit du savoir, de son optimisation, de sa capacité à rendre compte de la réalité, à en dégager les phénomènes permanents qu'on appelle des lois. Bon, nous, ce n'est pas de ça dont il est question. Pour nous, ce dont il est question, c'est que, fort de ce que nous recevons, nous améliorons notre capacité à créer de la conscience et donc de la volonté, et donc de la citoyenneté et du pouvoir. Notre parti travaille avec le but de produire, pour son moment, pour son époque, ça sera un peu prétentieux, une cohérence d'analyse d'où se déduisent les règles ensuite de l'action et les règles du programme, de la transformation. C'est-à-dire marquer une rupture avec la période de la fumisterie sociale-démocrate ordinaire, à laquelle j'ai personnellement participé, qui consiste à faire des colloques que l'on qualifie de riches débats, où, après une introduction inepte, en espérant se provoquer le plus grand transfert d'autorité des invités sur sa modeste personne, on termine sans conclusion ni ordre, après avoir été richement arrosé. Tout ça n'engage à rien et ça donne, pour finir, des dirigeants aussi creux et incapables devant leur époque que ceux que nous en avons, qui sont des personnes brillantes sur le plan personnel, extrêmement aimables, drôles parfois, même je peux en attester, j'ai passé du temps avec eux, mais absolument incapables de produire quelque compréhension que ce soit de l'univers dans lequel ils évoluent et de faire autre chose que de répéter des certitudes dont ils sont eux-mêmes les premiers ébahis, qu'elles ne produisent absolument pas ce qui était prévu. Et je crois que le vrai drame de notre temps, c'est celui-là, ce n'est pas la cruauté, la méchanceté, la trahison, la sociale trahison, c'est la stupidité comme facteur de l'histoire, qui est, bon, ben voilà, les gens qui ne font rien ne travaillent pas, ne lisent pas, n'écoutent pas, ne se mettent pas en cause, et évidemment, mis au pied du mur, ne savent que faire. Je caricature, bien sûr, mais c'est pour illustrer la méthode que nous mettons à l'œuvre, qui est celle de la provocation et de la conflictualité pour créer de la conscience. Pour déchirer le voile des certitudes, des choses qui sont évidentes, qui vont de soi, parce que c'est ce dont quoi nous évoluons aujourd'hui. L'hégémonie culturelle va entièrement contre notre point de vue. L'hégémonie culturelle, c'est qu'il y a un rapport évident, qu'il ne saurait y avoir d'économie que de marché, personne ne s'encombrant de faire des différences entre les différentes formes de marché, qui peuvent être pourtant tout à fait décisives, pour ce qui concerne la vie quotidienne des gens, et que le marché, c'est forcément l'entreprise, dont le sort est très étroitement lié à celui des actionnaires, dont la bienveillance est la source de tous les profits et de tous les bien-êtres pour l'humanité, si je réduis l'anthropologie courante à ce qu'elle énonce, sans même des fois savoir qu'elle est en train de l'énoncer. Et c'est contre ce système d'évidence qui va construire le lien social, parce que les êtres humains consentent à l'autorité. Sinon, elle ne s'exercerait pas. Il n'est pas vrai que l'autorité se manifeste exclusivement par la présence de la police ou des agents de l'autorité morale. La première construction de l'autorité, c'est le consentement à l'autorité par la distillation permanente, quotidienne, sempiternelle, de normes comportementales qui se lisent dans le regard des autres comme étant les bonnes et dont on est satisfait. Bon, sur un plateau de télévision, il y a des mots à prononcer qui provoquent de la satisfaction chez celui qui vous a posé la question qui tue. Et si vous n'êtes pas dans cet ordre-là, alors c'est un grand trouble et vous passez pour un sauvage, ce que j'ai l'honneur de revendiquer. Alors, pour terminer les remerciements, parce que vous n'êtes pas... Et c'est surtout la première heure qui est pénible quand on m'écoute. Les deux ou trois suivantes, après, ça va tout seul. Donc, je voulais remercier les camarades de la commission économie du parti. D'abord, le secrétaire national, Guillaume Etievan, qui est un expert en conseil auprès des entreprises, qui est ici. Guillaume, si tu veux bien te lever, qu'on te voit, mais celui-ci est connu. Ensuite, les deux coprésidents actuels de la commission économique. Je dis actuels parce que Mathieu Sandré, à qui j'adresse un petit salut très chaleureux, dans le cadre de son cursus, n'est plus en France pour quelques mois. Donc, les deux coprésidents... Il ne faut pas que je me trompe, mon cher Sandropolis, puisque c'est comme ça que s'appelle notre président. Alors, vas-y, lève-toi, comme ça, tout le monde verra. Voilà. Et notre camarade, Nolwenn Neveu, que vous avez entendu tout à l'heure. Lève-toi à nouveau aussi, Nolwenn. L'un est doctorant, l'autre est professeur agrégé. Voilà, vous avez l'équipe. Nous avons, pour préparer cette journée, suivant une méthode, maintenant classique pour nous, rédiger un texte. Tout ce qui a été dit va servir à corriger, améliorer, approfondir la ligne directrice donnée par ce texte, pour que ce soit un vrai document, et pas un papier qu'on jette à la poubelle une fois la réunion terminée, et qui va servir de base à un travail de formation et d'éducation, parce que c'est la tâche prioritaire de l'heure, pour nous tous, que d'améliorer le niveau de conscience et de compréhension. La séance a été entièrement filmée, donc elle va être traitée de telle sorte qu'on puisse en faire bénéficier tous nos camarades, et avec l'accord des invités, les textes ou les interventions qui ont été prononcées après qu'il les ait relues, feront l'objet d'une publication écrite. De cette manière, le parti s'engage dans quelque chose de plus large, puisque vous avez observé que le Front de Gauche a l'intention d'organiser des manifestations sur le thème du coup du capital, et que nous venons d'être rejoints dans cet ordre d'idées et d'appellations. Je crois que vous avez une responsabilité, vous, là, en face de moi. Oui. La CGT, elle aussi, se met en mouvement. Donc, nous allons bientôt atteindre le plan numéro 1 de l'action politique, qui est de créer le doute. Doute méthodique, qui va s'étendre, se propager, car nous voulons désigner un suspect à la place de celui qui existe. L'action politique, c'est de... Quand on combat, il faut dire qui et quoi, et non pas euphémiser au point que les rapports de force disparaissent et tout se passerait comme si c'était, au fond, une aimable discussion dans lesquelles n'entendraient en ligne de compte que les arguments de la raison. Naturellement, non. C'est d'abord et avant tout un choc d'intérêt d'une violence extraordinaire permettant à un très petit nombre de s'approprier le travail d'un très grand nombre de gens à titre gratuit. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, je viens dans l'ordre de ce que moi, j'ai à dire. Il y a de l'intérêt à comprendre, mais je ne vais pas le faire là, pourquoi tout ceci, cette forme nouvelle, ce moment nouveau de l'histoire du capitalisme, qui nous permet de nous rappeler que le capitalisme a une histoire, ce n'est pas un invariant, même si nombre des structures qu'il anime sont invariantes et des règles qu'il organise sont invariantes, mais les conditions dans lesquelles ces invariances se manifestent, bien sûr, transforment sa manière d'être et la relation qu'a la masse de l'humanité à cette situation. Il aurait été important de situer la place de la géopolitique dans le franchissement de ce nouvelage du capitalisme, et en particulier, le rôle spécialement néfaste des États-Unis d'Amérique et de leur impérialisme dans la période qui a suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la domination que ceux-ci ont exercé sur l'ensemble du monde capitaliste de l'époque. Car la crise, dans un instant, je dirai pourquoi je ne crois pas qu'il y ait de crise, mais le moment politique que nous vivons aujourd'hui a des origines profondes qui sont dans la nature du capitalisme, des étapes qu'il a franchies dans le passé et puis de ce que, là, on peut appeler des crises à répétition qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus rapprochées dans le temps, mais surtout qui ont abouti à des catastrophes de la civilisation humaine, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, dont le capitalisme n'est ressorti que dans des conditions de contradiction aggravées par rapport à l'épisode précédent. On dira que c'était une petite aggravation que l'existence de l'Union soviétique après la Première Guerre mondiale, mais la preuve a été faite que c'était un inconvénient plus grand que celui qui était prévu par certains, puisque ça a été jusqu'à l'expropriation sur le tiers du territoire du globe et du marché mondial qui est sorti de l'hégémonie et de l'accumulation capitaliste. On ne sait pas rien, quand même, quand on sait que la racine de leur crise, c'est la contraction du marché et donc son extension, ça va être le cœur de mon propos, car moi j'ai une contribution particulière à notre discussion, dans le temps, une forme d'appropriation du futur que représente cette masse. gigantesque de capitaux édité par les Etats-Unis d'Amérique sans aucune contrepartie matérielle, mais qui suppose toute qu'un jour ou l'autre, la contrepartie surgira parce que par l'effet du crédit, par l'effet de l'allocation des ressources aux bons endroits, blablabla, tout ça finira par produire des choses matérielles et pas simplement des numéros qui tournent d'un ordinateur à l'autre et des sommes qui connaissent des modes d'accumulation qui de toute façon dans la réalité ne sont pas possibles. Croyez-t-on ? J'appartiens à une génération où on a protesté contre l'extorsion capitaliste quand on prenait du 4% sur les boîtes. Inutile de dire qu'arrivés à 18%, les superlatifs sont tous morts en route et qu'il ne nous reste plus que cet état de semi-hébétude quand vous arrivez dans une entreprise comme, comment ça s'appelle maintenant, machin, Ouan, la Arkema, là, qui produit du PVC où on nous explique que quelqu'un a racheté la boîte, exactement le processus que vous avez décrit, a attendu ces 3 ans, la découpe en petits morceaux, il n'y aura plus un gramme de PVC de fabriqué en France, tout ça, et l'argument est c'est insuffisamment rentable, ça produisait juste de 12% et le monsieur voulait du 18%. Et c'est ça son argument officiel et personne n'a rien à dire là-dessus, l'État, la police, le machin, personne ne dit mais c'est du vol, tout simplement, non, c'est pas du vol, c'est une activité politiquement acceptée et donc juridiquement acceptée. Donc, on aurait eu un intérêt à situer cet ordre géopolitique parce qu'évidemment, c'est encore lui qui est en cause aujourd'hui et c'est à l'intérieur de cet ordre géopolitique qu'a été possible la formation de la bulle financière qui a ensuite permis, un, de vérifier qu'on pouvait faire de tels taux d'accumulation et deux, de surgir partout dans les États-nations, dans toutes les économies avec des masses de capitaux qui permettent d'exproprier tous ceux qui sont là et si je voulais reprendre la vieille formule, d'exproprier les expropriateurs avec une férocité qu'on n'avait peu vue jusque-là dans l'histoire. C'est important et ça va là aussi ramener à la même idée qu'on ne peut produire de la conscience qu'en produisant du conflit. Dans l'ordre géopolitique, il est clair que si on ne conteste pas les États-Unis d'Amérique, on ne peut pas contester l'ordre qu'ils dominent. La contestation des États-Unis d'Amérique, on nous a déjà dit 100 fois que c'était de l'anti-américanisme primaire, nous avons déjà juré 100 fois que nous en ferons du supérieur dès qu'il y aura de l'américanisme supérieur, mais dans l'ordre ordinaire de la vie, ça n'est pas tourné contre, comme on me le dit stupidement, le théâtre américain, le film américain, la poésie, bien sûr que non, il y a plus forte raison contre le peuple américain qui est sans doute bienveillant et tout ce qu'on voudra. Non, c'est tourné contre un ordre géopolitique qui devient un ordre économique qui est un ordre du quotidien pour nous, tout simplement, qui est notre vie de tous les jours, pas simplement l'avis de celui qui prend un train et qui apprend qu'il est monté dans un train qui partit par writing, n'est-ce pas ? Parce que moi, j'ai droit à ça chaque fois que je vais à Strasbourg, en anglais, s'il vous plaît, des fois que je ne comprenne pas ma langue nationale. Le même numéro grotesque étant fait à peu près partout dans une tâche d'éducation collective dont je comprends parfaitement les finalités de chaque instant. Bref, je commence donc par ce point. nous, nous sommes confrontés d'abord, dans l'action politique, le rapport capital-travail se présente d'abord comme un rapport politique. Ce qui est permis par la loi, ce qui est interdit, le droit des uns, les droits des autres. Et ce rapport politique, les trois quarts du temps, passe pour un rapport évident, naturel, qui va de soi et contre lequel il est étrange qu'on vienne à protester. Vous avez raison de mentionner, comme vous l'avez tous fait, qu'il n'y a pas d'indicateur du coût du capital. Par contre, des moyens d'évaluer la nocivité du travail, sa prédation épouvantable sur les profits, en oubliant le fait que c'est quand même lui qui produit la richesse, ça, il y en a tant qu'on veut. Partout où on veut et c'est répété, bon, partout, 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 partout sans trêve. Moi, je suis frappé de voir que le fameux taux de marge brute dont on ne cesse, moi, je ne savais pas ce que c'était, donc je me suis fait expliquer, mais c'est une fois qu'ils ont tout pris, quoi. Alors, regarde ce qui reste. Ah, ben oui, ben d'accord, comme ça, c'est facile. Donc, ce qu'ils ont pris, eux aussi. Et moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est comme ça que je vais présenter les choses. Pas parce que j'en suis complètement convaincu, j'en suis assez largement convaincu, mais parce que ça va être ma manière aussi de créer du désordre, qui va être de dire, ben oui, nous, les capitalistes, pourquoi pas, mais ceux-là, ils sont particulièrement mauvais, ils ne savent rien faire, ce qui est vrai, d'ailleurs, en France, ce n'est pas eux qui ont fait les grandes innovations, ce n'est pas eux qui ont fait les grandes réussites industrielles et techniques de notre pays. Ils se présentent donc d'abord comme un rapport politique, un rapport brutal, violent, qui ne se déchire qu'à certains moments. Par exemple, dans le cas des Compti, tout d'un coup, on s'aperçoit que quelque chose qui paraissait évident, un accord, une loi qui le rendait possible, a abouti à une escroquerie. On a fait travailler des gens, plus, on les a payés moins, et à la fin, on les a volés en les mettant tous dehors. À ce moment-là, l'évidence du rapport politique craque, des braves gens se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a tenu parole, vous ne tenez pas parole ! » C'est-à-dire que les constructions du sens commun abusivement projetées dans l'ordre politique se révèlent être faux. Et le rapport se présente non plus comme un rapport politique, mais comme un rapport de force sociale. Et ce rapport de force sociale apparaît in fine comme un rapport culturel, c'est-à-dire ce à quoi nous sommes habitués. La bataille a lieu assez largement dans ce domaine des représentations que se font les gens. La force d'évidence des droits du capital est aujourd'hui quasi totale. Parce que, de tous les côtés, on dira que c'est comme ça et que c'est normal qu'on rémunère le risque, je ne sais quoi, bon, toutes ces choses qu'on a entendues ou bien on me dit avec le visage consterné qui convient lorsqu'on s'adresse à moi pour me poser une question mais où comptez-vous trouver l'argent ? Grandieu ! Et la dette ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Ah ben voilà, alors il n'y a pas de problème, il n'y a qu'à continuer comme avant. Vous avez entendu cent fois cette question tellement originale m'être posée, mais on voit ce que j'entends surtout quand on me pose cette question, c'est la profondeur du travail qui a été fait sur un être intelligent, payé pour ça, pour poser des questions stupides ou pour s'interroger sur des faits qui ont tout ce ridicule que dénonçaient les philosophes des Lumières, discutés pendant des heures des conséquences d'une cause qui n'existe pas. Voilà. Alors, on a passé en revue à travers vos interventions le coût social de ce rapport social, on a passé en revue le coût écologique, je crois qu'il faut qu'on s'intéresse aussi au coût que représente cette déformation de l'identité humaine placée dans ces conditions particulières de rapport culturel. Moi, c'est l'angle qui intéresse l'ex-philosophe que j'ai été chaque fois qu'il est question d'économie. Ce sont les êtres vivants qui ne sont pas motivés, contrairement à ce que pense un marxisme parfois un peu rudimentaire, je suis marxiste, je préviens tout le monde, donc j'appartiens à l'école du matérialisme historique, mais enfin, l'idée que les êtres humains soient d'abord des estomacs et des feuilles de paye est une idée extrêmement frustre qui ne permet pas de comprendre comment s'organisent les sociétés ni pourquoi elles le font. Et dans le capitalisme, m'intéresse ce moment où il fait consentir à l'ordre qu'il a créé. C'est là qu'il est intéressant pour ce qui me concerne et pour les registres de l'action. Par exemple, comment parvient-il à convaincre les gens que ce n'est pas important de s'occuper de ce qui est de l'intérêt général évident, qui est la première tâche de notre génération, de notre époque, c'est répondre à la crise de l'écosystème. Voilà. Cette crise est première. Elle passe avant tout. Elle va avoir des conséquences terribles. Tout à l'heure, quelqu'un a rappelé que le niveau de la mer a monté de 20 cm. Il va encore monter de 50 cm. 50 % de la population du pays vivant à moins de 100 km d'une côte, il va falloir tout déménager. C'est-à-dire que des tâches gigantesques sont mises à l'ordre du jour. Peu importe, j'ai presque envie de dire, peu importe quelle est la racine des événements climatiques particulièrement aigus que nous vivons. Ce qui nous importe, c'est que dorénavant, nous nous apercevons qu'ils ont lieu et qu'il faut les traiter et que par rapport à ça, absolument rien n'est fait. Et même le contraire de rien. La récente discussion qui vient d'avoir lieu à niveau international a une fois de plus débouché sur rien. Elle a commencé d'abord dans des conditions catastrophiques puisque l'un des sujets de discussion devait être le marché du CO2, cette espèce d'invention grotesque qui, comme tous les marchés, n'a produit qu'une seule et unique chose, une spéculation et un effondrement des cours. Beau début. Mais peut-il en être autrement ? L'idée même de transformer en marché ce risque manifeste toute sa perversité. Mais pourtant, vous avez des tas de gens, je vous le dis à vous tous qui êtes dans cette salle et qui ne partagez pas cette vue, des tas de gens intelligents qui trouvent que c'est intelligent et qui pensent que c'est la bonne idée pour régler le problème de la même manière qu'ils pensent qu'une taxe est une bonne façon de régler le rapport irresponsable des individus à leur consommation. Voilà. Et que, bon, puisque vous avez des voitures diesel, certes, on vous a poussé à les acheter, mais maintenant, on vous explique que c'est très dangereux, par conséquent, on augmente le prix et qu'est-ce que vous allez faire ? Aussitôt, vous précipitez sur la voiture qui n'est pas diesel parce que vous êtes des êtres responsables. Entre-temps, vous apercevez que vous n'avez pas le moyen de l'acheter autre chose et donc, ou vous crevez avec votre voiture diesel ou vous restez chez vous. Voilà. L'aberration permanente de ce qui est donné comme conclusion n'apparaîtra jamais. N'apparaîtront que ces injonctions qui font passer l'aberration économique dans un registre purement moral où les individus sont, pour finir, rendus responsables du désastre. Et il en est ainsi de toutes les fonctions humaines essentielles. Par exemple, l'idée d'accumulation qui est une idée barbare. On l'admettra assez facilement. Notre organisme nous habitue à stocker de la graisse qui n'est pas toujours un bienfait. Mais enfin, c'est inscrit peut-être dans nos méthodes les plus rustres ou les plus primaires. Mais ça devient maintenant un but et un objectif. Accumuler sans fin. Ce que je viens de dire est un peu abstrait. Faisons-le entrer dans le concret pour en comprendre tout de suite l'intérêt. Celui qui propose de mettre une limite à l'accumulation, c'est lui qui passe pour un fou. Ce n'est pas ceux qui professent qu'il est normal qu'on puisse accumuler qui passent pour des fous à qui on devrait dire mais enfin, ce n'est pas possible. D'abord, vous n'avez qu'une bouche pour absorber tout ça. Deuxièmement, les journées n'ont que 24 heures. Et quel genre de personnes êtes-vous qui avez des besoins 450 fois supérieurs à ceux de l'humanité ordinaire ? C'est ça qui devrait être considéré comme de la folie. C'est l'inverse. Et lorsque je dis à partir de 300 000 euros, on prend tout, alors quelle est la première idée qui vient ? Ah, Georges Marchais l'avait déjà dit. Et voilà, ça y est, la discussion est terminée. Georges Marchais l'avait déjà dit. Mais ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas Georges Marchais qui l'a dit, c'est vrai. Mais ça date de la nuit du 4 août. Et, comme je l'ai rappelé il n'y a pas longtemps, la nuit du 4 août, ceux qui ont amené cette bonne idée, pas plus de 3 000 livres de rente de revenus, ce sont les Bretons. Comme quoi, il y a des gens qui ont de la suite dans les idées des fois. comment l'accumulation peut-elle être proposée comme un objectif de vie et comme un mode personnel de fonctionnement ? Accumuler sans fin. Bon. Mais c'est les ressorts dont le système a besoin. Il faut que chacun le croit. Je répète une anecdote que beaucoup d'entre vous m'ont déjà sans doute dû entendre raconter une fois. Comme j'expliquais, mais enfin, mais qu'est-ce que vous avez contre le fait qu'on arrête d'accumuler plus de 30 000 euros par mois ? Enfin, quand même, ça fait beaucoup d'argent. Vous devriez me dire au contraire que je ne suis pas assez sévère. Enfin, il y a ce week-end un référendum en Suisse où l'idée de nos fameux cercles vertueux a été reprise et où on propose que personne ne puisse gagner en un mois plus que quelqu'un gagne en un an. Donc, c'est personne, pas de décalage plus grand que de 1 à 12. Moi, j'avais proposé 1 à 20. Et tout ça a passé pour une violence inouïe. De 1 à 20 dans une entreprise. Non, on aurait dû me dire le contraire. Vraiment, c'est de la sociale ou de démocratie mollassonne ton affaire. Non. Ça paraissait déjà comme une monstruosité. Moi, je m'attendais à ce que vous me pendiez quand je m'amènerais avec une proposition pareille. Non. C'est l'inverse qui m'a été fait majoritairement. Eh bien, dans cette affaire d'échelle de revenus, c'est une des batailles culturelles qui en commandent d'autres par arborescence, on va dire. Vous savez ? Un peu comme dans le bouquin de Jean-Paul Kaufmann, le sociologue, on voit comment des gens connaissent des règles par cœur et sont écrites nulle part. Personne ne les a jamais prononcées, mais ils les appliquent à la lettre. Parce que c'est par arborescence d'autres règles comportementales dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le sujet concerné. Nous observons dans le regard des autres les comportements qui sont acceptés ou non. l'accumulation est une de ces idées. L'autre idée est celle du court terme. Le système est par définition court-termiste. Jusqu'à et au-delà de l'absurde. Contrôler les comptes d'une entreprise tous les trois mois. Le benchmarking. C'est comme ça que ça s'appelle. Tous les trois mois. Règle géniale pour s'assurer qu'il n'y a absolument aucune déviation en cours de route vers ce qui pourrait s'appeler du temps long et un calcul stratégique de l'entreprise. Il n'y a donc plus aucun calcul stratégique possible sinon en reproduisant les routines de la production. La contamination du temps court est entrée dans tous les domaines. Tous les domaines. On a proposé d'étendre cette règle au fonctionnement des universités, aux travaux de recherche, à tout. Tout le monde passe son temps à remplir des rapports dont le but est de vérifier qu'à l'instant T on a correctement accumulé. Ça c'est ce que vous vivez. Mais l'esthétique du capitalisme, pensons-y, il y a une esthétique du capitalisme qui tous les jours va reproduire son système et ses valeurs par des représentations qui en ont. Le capitalisme dans sa représentation, dans ses représentations esthétiques par exemple, favorise toujours le temps court dans les spectacles. Entre eux, je ne parle pas de la raison à qui va au spectacle pour regarder les raisonnements. Encore que ça m'arrive d'y aller, je me fais prendre par défaut et piéger pour toute la soirée à écouter ce que le rapport du camarade aurait pu dire plus brièvement. Mais, le reste du temps, par rapport à une émotion, toujours le spectacle préférera la pulsion. Une émotion, c'est déjà de la construction. C'est déjà de la lenteur. C'est déjà du délai. Ils vont être préférés la pulsion. Tous les spectacles qui sont donnés à voir, outre qui patauge dans le sexe déshumanisé, la violence et l'hémoglobine permanente, mais sans cesse, sont des spectacles construits sur le modèle du tout de suite. Je te fais peur, je te surprends, je t'affole, je t'agresse, je te saute à la gorge. Et tout est construit comme ça. Vous n'avez qu'à regarder ou poser ça à South of Africa, par exemple. Vous avez le temps de voir le paysage, mais c'est rarissime des films comme ceux-là. Et ça se traduit dans l'esthétique de ce qui est le vecteur numéro 1 de notre temps, de notre époque, qui est l'image. Eh bien, regardez comment ont évolué les durées de plan moyen entre, je ne dis pas la période du muet, c'est trop facile la comparaison, mais les débuts du cinéma parlant et l'heure à laquelle nous nous exprimons. Les plans sont passés de peut-être la minute ou les 30 secondes à quelques fractions de secondes. Le court terme envahit tout. ! Sous-titrage ST' 501